Ok, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous joindre aujourd'hui. Ce webinaire a été organisé par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques à la santé, soit le CCNPPS, et aussi par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI. Mon nom est Michael Keeling et avec mon collègue Olivier Belfler. Je suis très content d'accueillir Dr. Mark Staben avec nous aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'ai quelques points à noter. Premièrement, notre collègue Mylène McGuire est disponible pour vous aider en cas de problèmes techniques. Merci beaucoup Mylène. Deuxièmement, je voudrais vous aviser que nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire, incluant ce que vous écrivez dans le chat. Et lié avec ça, ce PowerPoint et l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site web du CCNPPS. Une ligne arrivera par courriel de cette reprise midi ou demain. Nous avons déjà une trentaine de personnes sur la ligne en ce moment. Et plus, j'imagine que plus vont arriver bientôt. Pour poser des questions ou pour faire des commentaires, s'il vous plaît, utilisez la boîte de chat. Nous allons suivre vos commentaires et questions le plus possible. Merci encore à Dr. Staben d'avoir accepté notre invitation de nous joindre aujourd'hui. Dr. Staben est médecin conseil à l'INSPQ et directeur médical à Clinique A, groupe de médecine familiale de l'actuel. Nous voulions également reconnaître la contribution de notre collègue, Geneviève Boilly-Larouche du CCNME. Veuillez prendre note de nos déclarations respectives en matière de conflits d'intérêts, CRIEL ou potentiels. Nos deux centres de collaboration nationale font partie d'un réseau de six centres, financé par l'Agence de la santé publique du Canada. Lors de votre inscription pour cet événement, nous avons vous posé quelques questions. Et voici un résumé de vos réponses. Ces réponses ont informé comment nous avons développé ce webinaire. Ces réponses démontrent aussi qu'il y a beaucoup de l'expertise et de l'expérience en ligne en ce moment. N'hésitez pas à partager cette expertise en utilisant le CHESS. Nos buts aujourd'hui sont de présenter le dépistage dans les points de service, particulièrement dans le contexte canadien et dans les régions éloignées et nordiques. C'est de présenter et utiliser un cadre de référence sonatique pour soulever les enjeux issus d'un cas. Et aussi c'est de partager des ressources sur ces deux sujets. Nous allons commencer avec un problème et ensuite formuler une réponse sous forme d'une étude de cas fictif d'un programme. Le problème, c'est que dans plusieurs régions éloignées ou nordiques du Canada, l'accès au dépistage du VIH est limité en raison du faible nombre d'infrastructures offrant le test. L'éloignement de ces infrastructures, la mobilité des populations rendant le suivi médical et du stigma qui entoure le test du VIH. Les conséquences d'un accès limité au dépistage du VIH dans les régions nordiques peuvent être importantes pour la santé de ces populations, engendrant un retard de la prise en charge du patient avec pour conséquence une progression de la maladie chez les individus non traités et le maintien de la chaîne de transmission de ces communautés. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En faisant une réponse, il y a plusieurs facteurs qui peuvent cadrer, motiver, influencer, informer et justifier nos choix et par la suite nos actions. Voici quelques facteurs. A noter que ce n'est pas juste les données probantes qu'il faut prendre en compte dans les réponses politiques ou programmatiques. Et ce n'est pas juste l'ethique non plus. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et je veux indiquer qu'il faut que ces deux, les données probantes et l'ethique, il faut qu'ils font partie de nos réponses. Et j'aimerais souligner le point en bas de page sur le regard critique. Le plus qu'on peut porter un regard critique sur les facteurs qui nous influencent, le meilleur notre capacité de prendre des choix éclairés. Et on peut faire un peu mieux peut-être en minimisant les ongles morts, les billets, etc. Si vous avez des suggestions d'autres facteurs qui influencent les décisions de quoi faire, s'il vous plaît, faites-nous un massage dans le chat. On a mentionné quelques-unes ici, mais il y en a plusieurs, sûrement plus. Tout cela dit, je vais passer le micro à Olivier. Olivier, voici un problème. Merci Mike. Et donc, voici une réponse. Donc, on va vous demander aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, d'imaginer une réponse, juste une parmi plusieurs réponses potentielles à notre problème. Et cette réponse-là va en fait servir de cas pour notre analyse éthique, puis en fait pour fonder aussi les informations qu'on va vous donner sur le dépistage rapide. Donc, comme Mike l'a dit, il s'agit d'un projet pilote fictif, mais quand même, je tiens à mentionner qu'il est basé sur un vrai projet pilote qui a lieu ou qui aura lieu bientôt à Terre-Neuve. Donc, imaginez-vous qu'afin d'améliorer l'accès au dépistage du VIH sur les populations rurales, nordiques et autochtones de la Saskatchewan, trois autorités régionales de la santé ont collaboré avec des chercheurs dans le cadre d'un projet pilote permettant à des pharmaciens d'utiliser des trousses de dépistage rapide du VIH. Il y a quatre buts qui sont recherchés principalement par ce projet-là. Le premier étant augmenter l'accès au dépistage du VIH dans les régions éloignées. Le deuxième, étendre l'offre de dépistage du VIH en dehors des infrastructures de santé traditionnelles, c'est-à-dire sans l'obligation de rencontrer un médecin ou de se déplacer à l'hôpital. Le troisième, étendre l'offre de dépistage dans des endroits où les heures d'ouverture sont prolongées et qui n'obligent pas la prise d'un rendez-vous. Et la quatrième, éviter la perte des patients en cours de suivi en assurant l'obtention d'un résultat rapide, souvent au courant d'une même visite. Donc, on vous demanderait aussi de vous imaginer que c'est un projet qui a été élaboré et mis en place en trois grandes étapes. Donc, la première consiste en une collaboration en amont avec différentes parties prenantes, dont notamment les pharmaciens, les infirmières, le personnel des pharmacies et les médecins. Et aussi, très important, les organisations locales, les conseils de bande et les leaders autochtones. Une deuxième grande étape de préparation et d'implantation qui comprend la mise en place d'un programme d'assurance qualité, la formation des pharmaciens et du personnel pour assurer le counseling pré-test, post-test, pour faire le dépistage, pour faire la collecte des données, puis pour faire le signalement des cas lorsque nécessaire, et l'établissement de corridors de services pour assurer la confirmation des tests réactifs ou indéterminés, puis la prise en charge des patients. Et une troisième composante assez importante dans le cadre d'un projet pilote en collaboration avec des chercheurs universitaires, qui est une dimension d'évaluation. Donc, je vous demanderais, à première vue, un peu votre intuition, est-ce qu'on devrait appuyer un tel projet? Imaginez-vous que c'est possible légalement dans la province de le faire. Est-ce qu'on devrait le faire, selon vous? Je vais vous laisser quelques instants. Ok, très intéressant. On a 76% oui, 24% non, 24% peut-être, on n'a pas de non. On a donc une forte majorité oui, avec un quart de peut-être. Très intéressant. On va revenir à un vote similaire après avoir fait une analyse éthique assez sommaire du cas. Mais avant de passer cette dimension-là, on va passer le micro à Dr. Stében. On est très chanceux qu'il soit avec nous aujourd'hui pour partager son expertise sur le dépistage rapide. Donc, Dr. Stében. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous parler, donc, de la partie peut-être plus technique du test rapide. Donc, mes objectifs de présentation, il y en a deux. Du potentiel de ces nouvelles technologies pour améliorer l'accès au dépistage et les défis qui ralentissent leur implantation au Canada, et en particulier dans les régions rurales et nordiques. Donc, vous avez vu mes conflits d'intérêts. Je voudrais juste que ceux qui sont soulignés sont ceux qui sont vraiment en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'infection au VIH. Pourquoi qu'on discute des tests de dépistage rapide du VIH? Bien, le Canada est un des fiers supporteurs de l'objectif des 90-90-90 d'ONU-SIDA. Donc, on veut que 90 % des personnes qui ont le VIH connaissent leur statut, que 90 % de ces personnes VIH positives prennent un traitement antirétroviral et que 90 % de ces personnes VIH positives qui prennent un antirétroviral aient une charge virale indétectable. Donc, le problème, c'est que selon l'Agence santé publique du Canada, 21 % des Canadiens qui sont VIH positifs ne savent pas leur statut VIH et on sait que c'est un petit peu pire dans les groupes difficiles à rejoindre, tels que les utilisateurs de drogues injectables, les personnes immigrées et réfugiées et les personnes des communautés autochtones. Donc, il est difficile pour ces personnes de trouver des soins respectueux de leur culture et de leur mode de vie et aussi dans ces milieux-là, à cause de la stigmatisation potentielle de se faire tester pour le VIH. Et ça, même si le résultat était négatif, la confidentialité est une valeur primordiale qui est recherchée par ces personnes dans les communautés éloignées et hors des grands centres urbains. Pourquoi qu'on parle de dépistage rapide? L'accès aux tests de dépistage du VIH est la porte sur la cascade des soins qui est suggéré par l'ONU-SIDA. Le test de dépistage au point de service qui dit rapide est une solution supplémentaire aux tests traditionnels ne vient pas nécessairement le remplacer. C'est un outil de plus. Et qu'est-ce qui est impressionnant? C'est que leur valeur est équivalente en termes de sensibilité et de spécificité lorsque la période fenêtre est respectée. Et cette valeur ajoutée, augmentée du test rapide, tient à la possibilité de faire tout en une visite, que ce soit le cancelling pré-test, le test, le cancelling post-test et la décision sur les suivis à court et à moyen terme en une seule séance. C'est quoi le potentiel de ces technologies-là? Quand on regarde, il y a des technologies qui sont relativement simples. Ces technologies sont tout à fait adaptées à des milieux de soins qui sont en dehors des milieux conventionnels, donc surtout des cliniques dans les milieux non conventionnels. Le cancelling peut se faire face à face ou peut se faire par Internet. On va voir des exemples qui ont été développés, entre autres, au Canada. Les patients, on le sait, veulent et vont prendre plus de décisions quant à leur santé. Et puis, lorsqu'on reconnaît les choix des consommateurs, les forces et les décisions de ces consommateurs, on peut augmenter le choix pour leurs soins. Et les résultats, on sait que ces tests autodirigés sont plus acceptés pour les maladies qui sont moins source de stigma dans notre société. Il y a plusieurs de ces technologies autodirigées, ces monnaies courantes dans d'autres sphères de la santé. Et on sait que des approches similaires où des patients ont accès à des technologies au point de service ou au domicile montrent des résultats impressionnants quant au contrôle du diabète, de l'hypertension ou des maladies comme la fibrillation auriculaire, où non seulement les gens peuvent prendre des tests, mais aussi peuvent contrôler leur traitement. Qu'est-ce qu'il y en a des autodests? Autodests, donc on peut les diviser premièrement en autodests supervisés versus les autodests non supervisés. Donc, ces approches vont différer par rapport à la quantité de supervision qui est produite et comment ces tests sont faits ou distribués. Donc, premièrement, au point de vue de l'accès, on peut avoir à gauche un accès qui est totalement ouvert. Donc, on peut les vendre dans des machines distributrices. Complètement à droite, on a ceux qui sont disponibles dans les facilités de santé, mais qui ne sont pas nécessairement supervisés. Et dans le milieu, il peut y avoir des travailleurs communautaires qui en font la distribution dans le milieu. Donc, ça, c'est au point de vue de l'accès. Au point de vue de la supervision, complètement à gauche, il y a des tests qui sont complètement non supervisés. C'est disponible sur le comptoir, dans les pharmacies, les épiceries. À droite, on a le contraire, supervisé par quelqu'un du domaine de la santé. Et dans le milieu, on a encore un travailleur communautaire qui fait la supervision. Donc, grosso modo, autodests supervisés versus non supervisés. Donc, disponibles plus ou moins, supervisés plus ou moins. Et ce qui fait que dans ce cas-ci, où est-ce qu'on parle de tests dans des pharmacies, on est donc dans un milieu qui est semi-restreint, supervisé par un professionnel de la santé et qui a déjà de l'expérience à conseiller une personne. Et ça peut être aussi expérimentaire à conseiller dans le domaine du VIH ou d'hépatite C. Qu'en est-il de ces autodests-là? Qu'est-ce que ça a de l'air quand on les déballe? Bien, ça a évolué. Depuis 20 ans maintenant, on a des tests qu'on peut acheter en communauté. Donc, en 1996, on devait prendre du sang, le mettre sur un papier buvard et l'envoyer à un laboratoire. Et ça s'est développé tranquillement, pas vite. Une première étude avait été faite avec 173 000 tests. Un peu moins de 1 % des gens étaient VIH positifs. 97 % des gens ont appelé pour avoir leurs résultats. Et 60 % des gens qui avaient appelé n'avaient jamais été testés auparavant pour le VIH. Et des personnes qui avaient le VIH, 49 % n'avaient jamais été testés auparavant. 23 % savaient déjà où aller pour le suivi. Et 65 % des gens ont accepté les références qui étaient offertes par le service. Et sur la foi de projet de démonstration, le Food and Drug américain a approuvé ce test pour utilisation hors des cliniques en 2002. Donc, celui qui est peut-être le plus connu en Amérique du Nord, c'est un test qui s'appelle ORA-QUIC pour l'autotest du VIH. On a vu trois inconvénients dans une étude qui a été publiée en 2012. Sensibilité qui était un peu moins lorsque la personne était non observée par rapport à lorsque c'était fait par un soignant qui était formé spécifiquement pour ça. Donc, première chose, la sensibilité peut dépendre de la personne qui fait le test selon qu'elle est observée ou pas. Il y a une période fenêtre. Donc, on le sait que cette période fenêtre-là, elle est suggérée actuellement à trois mois. Donc, si le test est fait, on pourrait avoir des résultats qui sont faussement négatifs. Et le troisième inconvénient, c'est de savoir naviguer le système de santé menant aux soins pour les personnes qui sont VIH. Si les gens ont de la difficulté à accéder aux tests de VIH régulièrement, comment vont-ils faire pour maintenant se lier au système de soins pour leur suivi? Plusieurs tests maintenant ont été faits, plusieurs études. Donc, peut-être la plus grosse et le plus grand nombre de publications, c'est aux États-Unis, que ça a été fait au Maryland, Washington et en Alaska, où les gens pouvaient aller sur un site Web, « I want the kit » et on pouvait commander le kit au début pour les prélèvements pour la gonorrhie de la chlamydia, c'est rajouté le trichotmanence. Et avec l'expérience gagnée, on a ajouté un test de VIH. Donc, on s'est aperçu que la positivité était plus élevée pour les participants du site Web que les contrôles qui accédaient aux tests de dépistage en clinique et on n'a pas recensé d'effet délétarge chez les personnes qui s'étaient autotestées. Donc, des résultats qui montrent qu'aux États-Unis, c'était possible. On a maintenant des projets de démonstration au Canada. Donc, on sait qu'en Colombie-Britannique, il y a « Get Checked Online », il y a des projets aussi pilotes en Ontario et les résultats préliminaires sont très intéressants et ces projets sont en expansion. Qu'est-ce qu'on a aussi au Canada d'intéressant, c'est qu'est-ce que Dr. Nicky Paye à McGill, à l'Université McGill de Montréal a développé. C'est un tutoriel pour faire son autotest. Donc, on peut suivre en téléchargeant un app d'Android pour savoir comment faire le test. Et puis, les résultats sont très intéressants. Donc, plusieurs projets de démonstration qui sont en cours, entre autres avec la clinique L'Actuel à Montréal et quelques pays en Afrique. Et les résultats nous semblent très prometteurs. Les gens sont capables, en suivant l'app, de se faire eux-mêmes leurs propres tests de VIH. Et quand on regarde la disponibilité du test rapide que les gens peuvent faire, on s'aperçoit que le nombre de personnes qui sont rejoints est doublé par rapport au test qui est disponible par le système régulier. Donc, cette disponibilité d'un test en communauté augmente l'accès des gens qui en ont besoin à se faire tester. Et peut-on s'autotester rapidement pour les autres ITS? Parce que là, on parle de VIH, mais maintenant, il commence à y avoir plusieurs projets de démonstration. Donc, lors d'une éclosion à Amsterdam, dans le milieu gué, il y a eu un projet où les gens pouvaient télécharger une feuille pour aller au laboratoire pour la syphilis. Il y a 15 mois, presque 900 téléchargements ont été faits. 10 % des gens ont été pour le test. Et 96 % des gens ont obtenu le résultat par l'accès Web. Et on s'aperçoit que 50 % des gens qui avaient besoin d'un traitement avaient fait de l'accès par le Web, contre 24 % à la clinique. Donc, on voit, on rejoint plus de personnes infectées par un projet Web, même si ça semble décevant du coup. Seulement 10 % des gens qui ont téléchargé, qui ont été faire le test et ont été chercher leurs résultats. On s'aperçoit quand même qu'on rejoignait beaucoup de personnes infectées. Et puis, on s'est aperçu que 3 personnes sur 10 qui avaient eu un test positif n'ont jamais été à une clinique ITSS pour un dépistage. On s'est aperçu aussi que de faire de l'annonce par l'Internet via des bannières sur des annonces Web a donné des résultats qui étaient plus importants que lorsque le test était disponible, mais sans bannières sur des sites ciblés sur l'Internet. Et c'est sûr que ça a été fait dans une grande ville, Amsterdam, et on ne sait pas pour l'instant si un tel service aurait été aussi populaire dans une ville plus rurale ou nordique. Une autre place très intéressante, c'est la clinique Express, Dean Street Clinic à Long. Donc, de l'autre côté de la rue, une énorme clinique pour les gens symptomatiques, les gens qui ont le VIH, il y a une clinique particulière pour le Crystal Met. Et de l'autre côté de la rue, une toute petite clinique de rien du tout, avec une seule personne pour recevoir les gens. Donc, les gens peuvent s'inscrire, avoir leurs cartes, et même pour les gens qui viennent régulièrement, ils ont des cartes platines pour les dépisteurs réguliers. Et tous les résultats sont livrés en 60-90 minutes par texto, sauf les tests de VIH qui sont faits sur place. D'autres places ont des cliniques similaires, comme en Australie, Sydney et Melbourne. Juste pour dire, Sydney, sept fois plus d'utilisateurs, la clinique de dépistage avec un système Express après deux ans d'implantation de ce modèle. Et on voit très rapidement, il y a l'augmentation du nombre de personnes qui ont été dépistées à la clinique. Et on s'aperçoit que le taux de pourcentage pour les infections transmissibles est quand même très élevé. Et on voit qu'une personne sur neuf qui a été dépistée avait au moins une infection transmissible sexuellement. Et lorsqu'on regarde aussi, intéressant, pré-Express, il y avait 3,8 % des gens qui avaient des résultats positifs qui n'étaient pas rejoints. Et depuis l'implantation du service Express, c'était seulement 1,2. Donc, on voit réduction à un tiers des non-suivis. Et puis, on s'est aperçu que le cas était tellement efficace qu'ils ont été capables d'augmenter les dépistages de 39 000 personnes pendant la première année et diagnostiqués 500 nouveaux cas de VIH. Et puis, ils ont pu rembourser l'investissement en capital dans l'équipement dans la première année, alors qu'on avait prévu que ça pourrait prendre jusqu'à 7 ans, selon les chiffres qu'ils avaient déjà. Donc, on voit lorsqu'on fait la planification stratégique et qu'on regarde la disponibilité du service, donc il y a intérêt à y avoir plusieurs services privés et publics disponibles. Les programmes devraient évaluer leur approche et déterminer où et comment implanter des services CTSS qui sont complémentaires et qui répondent aux lacunes de couverture. Et on voit les exemples aussi ici, où est-ce qu'on parle de soins Internet, soins en pharmacie, soins sur les lieux de travail, des soins intégrés dans d'autres types de services, des soins délivrés par les partenaires. Donc, on voit qu'on est limité seulement par notre imagination lorsque c'est de dessiner des approches qui viennent nous permettre de rejoindre les populations à risque. Et aussi, qu'est-ce qui s'en vient et qui n'est pas encore arrivé au niveau clinique, mais qui est au niveau de la recherche, c'est des tests d'application des assines nucléiques. Donc, on sait que ça demanderait une infrastructure de laboratoire minimale pour qu'est-ce qui est développé actuellement avec des résultats qui seraient disponibles en 90 minutes maximum. Donc, on peut attendre au site ou au café du coin. C'est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais ça a le potentiel de drastiquement diminuer la période de fenêtre de trois mois à peut-être moins de 21 jours. Et lorsqu'on sait que les gens sont particulièrement contagieux du VIH dans la première année, on voit plus on est capable de diminuer la période de fenêtre, plus grand serait l'impact à intervenir pour prévenir la transmission. Il y a beaucoup d'outils d'accompagnement qui sont en développement et qui sont disponibles, que ce soit pour le counseling pré-test, l'accès aux tests, la supervision, l'interprétation des résultats, les counseling post-test, les liens aux soins et au suivi. On s'aperçoit que le monde Internet est incroyable à développer des solutions, que ça aide de l'app au jeu sérieux, à la géolocalisation. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y a même des lecteurs optiques pour lire notre test de laboratoire. Donc, les outils sont là pour accompagner les gens. Quels sont les effets pervers potentiels? Mais il y a un petit problème peut-être avec la spécificité. Est-ce que les faux négatifs sont possibles? Avec les tests qui sont disponibles au Canada, on sait que ce n'est pas un grand problème. C'est tel que maintenant, on constate peut-être démarrer la proflexie post-exposition et la recherche département déjà à partir de ce premier résultat, avant même la confirmation par un test veineux classique. Donc, cette fenêtre sérologique-là de 90 jours fait que des fois, des gens pourraient avoir besoin d'être testés, mais ils ne sont pas dans la période optimale de 90 jours. Mais peut-être qu'on va tranquillement baisser, étant donné le rendement qu'on voit avec les outils qu'on a. Peut-être que 42 jours, ça pourrait être suffisant, même pour les tests classiques. Et pour les tests rapides, comme on a vu pour les NAT, on pourrait probablement aller à 21 jours. Est-ce qu'on est capable de lier les gens aux soins? Ça, c'est une grande question. On a peur aussi que ça devienne de point of sex testing. Les gens, avant de mettre des condoms ou avant d'avoir des relations sexuelles, se testent. Mais ces tests-là pourraient être faussement négatifs, étant donné que des personnes pourraient être dans la période fenêtre. Est-ce que ça pourrait être vu aussi comme un morning after sex testing, pour savoir si on a besoin d'une proflexie post-exposition. Il y a des dangers de coercition. Oui, tu vas avoir des relations sexuelles avec toi, mais tu vas te faire un test de VIH avant. Est-ce qu'il y a des dangers pour la personne qui se teste? Il n'y a pas de cas où est-ce qu'on a vu des dangers comme mutilation ou tentatives suicidaires dans les différents projets que je vous ai montrés, entre autres ceux de Baltimore, qui sont peut-être rendus les plus loin dans l'évaluation. Créer des liens avec les soins. Donc, on a plusieurs modèles qui ont prouvé la capacité de lier les personnes avec les soins. Donc, la clinique express, les personnes sont déjà dans la clinique et techniquement, ils ont à traverser la rue pour se rendre du côté des personnes, entre guillemets, symptomatiques et on leur assigne quelqu'un qui va les voir rapidement. Pour ce qui est des réquisitions de tests en ligne, on demandait l'équivalent du code postal et on donnait des références lorsque les gens recevaient les résultats. Pour ce qui est des tests faits à la maison, les différents projets, il y avait une ligne téléphonique dédiée à 24 heures par jour dans certains cas, des messages et textes, des réponses par jeu sérieux, la possibilité de skyper un intervenant, des informations écrites qui venaient aussi avec le test et pour les tests en communauté aidée par les pairs, les pairs sont aussi des conseillers et des navigateurs du système de soins. En finissant, je vous donne des informations intéressantes. Dr Topol, qui est probablement celui qui est le plus connu au niveau de l'innovation et de la digitalisation, donc lui c'est l'apôtre de la digitalisation, de la démocratisation, qui dit que les patients vont être en charge de leur propre santé. Dr Topol a écrit deux livres que je vous suggère et qui sont très intéressants, la destruction créative de la médecine et comment la révolution digitale va créer des meilleurs soins de santé et son dernier livre, Le patient va maintenant vous voir et qui explique aux patients comment prendre le futur de leurs soins entre leurs mains et je bâdine souvent en disant pourquoi on utilise des technologies de 2016 qui sont utilisées dans le style médical de 1950. Donc, on est appelé à vivre une révolution dans les soins de service. Juste pour vous dire, Dr Topol, qui est cardiologue au Cleveland Clinic, n'a même plus de stéthoscope. Il utilise son iPhone et son iPhone, il permet même de screener les résultats d'auscultation de ses patients, lui suggère des diagnostics. Et Dr Topol dit que 90 % de ce que font les médecins aujourd'hui sera fait par les patients dans 10 ans. Donc, les systèmes de soins, par contre, sont résistants aux changements de paradigme diagnostique. Donc, on voit le cartoon, Dr, je veux décider comment être testé, tu hallucines. Changer les systèmes médicaux, ce n'est pas facile, c'est très insécurisant pour les travailleurs de la santé. On sait que les gens du système médical sont habituellement plus conservateurs. Le système de la santé est très réglementé, trop réglementé peut-être. Et puis, on a souvent l'habitude, le médecin connaît mieux que les patients. Donc, c'est un système qui peut être un peu partenaristique. Donc, il faut faire attention à vouloir prévenir à tout coup. C'est sûr qu'il faut être ouvert à l'idée que les patients sont prêts à accepter un petit déficit d'efficacité. Le problème qu'on a, c'est l'accès beaucoup plus que l'efficacité des tests à trouver l'infection. Donc, les éléments clés de l'autotest du VIH, je les résume. Donc, le potentiel pour le méfait peut être minimisé si l'autotest est fait avec l'information adéquate, des produits de qualité, de manière réglementée, avec un cadre de droit humain et avec une implication de la communauté dans la prise de décision. Donc, tous ces éléments clés s'appliquaient déjà aux autres tests de VIH disponibles classiquement. Et si on a l'accès à l'autotest du VIH, il faudrait qu'on ait les mêmes balises de sécurité. Donc, en conclusion, le paysage du dépistage du VIH va changer grandement dans les années à venir. Le rôle du counseling pré-test doit inclure une discussion des activités de prévention. Lorsqu'un autotest est favorisé, ce counseling post-test doit inclure une discussion sur la nécessité de répéter les tests selon le besoin. Les autorités de santé doivent prévoir des produits de qualité et préparer les cliniques à recevoir les personnes qui se sont autotestées et non pas les rejetées. Donc, la communauté doit aussi se préparer pour l'arrivée de l'autotest pour le VIH. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Michael ou Olivier. Merci beaucoup, Docteur Stében, pour cette présentation qui était fort intéressante. Et je pense qu'à l'image de l'intérêt pour votre présentation, il y a beaucoup, beaucoup de questions dans la boîte de chat. Je vais en reprendre quelques-unes pour vous. On va prendre quelques minutes pour ça. Puis, je vous invite après, si on n'a pas le temps de se les prendre, de parcourir le chat et de répondre pendant qu'on va continuer la présentation. Une première question qui venait de Louise Ringuette, le test pour le VIH se fait avec le sang ou la salive et qui recueille les renseignements des tests? Là, ça dépend beaucoup dans quel contexte qu'on est. Actuellement, qu'est-ce qui est disponible dans les cliniques selon des indications de santé Canada? C'est le test sanguin. Le test qui est fait par Bird and Antical, qui est une compagnie canadienne, est un test qui se fait avec du sang capillaire. Il y a le test Oraquick aussi qui est disponible, mais son coût est quand même plus important. Et ce test-là peut se faire sur de la salive. Une autre question qui était reliée à la question de qui recueille les renseignements des tests, Sophia posait, que fait-on des données, quel usage et comment assure-t-on la confidentialité des données? Est-ce qu'il y a des formulaires de consentement qui sont signés par les participants? Encore une fois, ça dépend de quel usage on veut en faire, mais c'est sûr que si les gens les achètent en pharmacie, ils sont distribués par des travailleurs communautaires. Il n'y a pas vraiment d'information qui est nécessairement recueillie dans les différents projets de démonstration. Par contre, comme on a vu, I want the kit et le projet aussi de Vancouver, il y a quelques renseignements qui sont demandés aux participants, mais son utilisation en communauté n'est pas nécessairement reliée à la prise de renseignements comme on peut avoir pour un test de sang par une ponction veineuse traditionnelle ou clé du coude. Une autre question de Iman Jrundi demande, peut-on extrapoler les résultats des tests, des études qui ont été faites dans les grands centres urbains, dans les milieux ruraux et dans les régions éloignées, entre autres en prenant en compte les difficultés parfois d'accès à l'information, les niveaux d'éducation et autres? Je pense que c'est très difficile et je pense qu'il y a lieu d'encadrer et de faire des tests pilotes pour voir est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être acceptables dans les régions urbaines qui ne le sont pas dans des régions nordiques ou rurales? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas en ville et qui se feraient dans des régions rurales ou nordiques? Je pense qu'effectivement, c'est important de recueillir de l'information. On va le voir peut-être un petit peu plus tard dans la présentation, où on doit préparer le terrain, on doit s'assurer qu'on couvre les situations possibles, que ce soit en cas de positif ou en cas de négatif. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un modèle qui est distribué en communauté va nécessairement avoir tous les mêmes renseignements lorsque c'est distribué dans des machines distributrices par rapport à une prise de sang que je fais au centre universitaire dans une grande ville canadienne. Donc, un peu dans le même ordre d'idées, avec tous ces modèles-là différents, Louis Dringuette demande « Comment peut-on assurer la déclaration des maladies obligatoires si aucun renseignement n'est recueilli? » Ces gens-là vont être fortement conseillés lorsqu'ils ont un résultat indéterminé ou un résultat qui est positif, de joindre le réseau des soins de santé. Donc, j'en ai parlé d'une couple de façons différentes et c'est là qu'on va pouvoir faire cette confirmation. Est-ce que tous les gens qui vont s'auto-tester à domicile ou en communauté vont joindre les soins de santé pour avoir un test de confirmation? Je peux présumer que non, mais entre ne pas avoir le service et faire que tous ces gens-là n'ont pas accès aux tests de dépistage parce que le test par fonction veneuse est très peu disponible ou difficile à accéder. Moi, je pense que le risque de ne pas tester ces gens-là versus d'avoir une personne de temps en temps qui ne va pas pour la confirmation, je pense que ça ne se compare pas. Je pense qu'il faut regarder à augmenter l'accès, l'encadrer, c'est sûr. Je vous ai donné toutes les issues qui sont importantes, de bien couvrir, d'avoir des produits de qualité, d'avoir l'information nécessaire, tout ça. Mais c'est clair que lorsqu'on veut faire des tests en communauté, surtout si c'est des tests qu'on veut non superviser, on ne peut pas avoir la même qualité d'information nécessairement que dans une clinique spécialisée. Je vous remercie pour cette réponse et toutes les réponses apportées. Ça permet une belle transition, cette nécessité d'arbitrer entre différentes valeurs et différents objectifs vers la seconde partie du webinaire qui va être davantage de regarder la dimension éthique dans la prise de décision. Donc, je vous invite à continuer la conversation dans la boîte de chat et on va continuer la présentation en abordant davantage les enjeux éthiques. Bon, pour continuer, on demande pourquoi s'intéresser à l'ethique en santé publique. Un point de vue demande ce qu'il faut savoir pour réagir avec professionnalisme dans une telle situation. Il faut savoir notamment, qu'est-ce que le dépistage rapide dans les points de service? Comment ça fonctionne? Et si une telle approche marcherait pour les régions éloignées et nordiques? Aussi, il faut savoir les leçons et les meilleures pratiques pour l'implantation réussie. Mais en plus de ça, il faut regarder les effets potentiels de nos actions sur les groupes et sur les individus. Il faut reconnaître les valeurs qui sont promues ou empiétées. Et il faut qu'on soit capable de délibérer, de prendre un choix et les justifier. Bref, l'ethique peut nous aider à faire ces choses. Il existe des outils et des approches pour nous aider à penser et à avoir les enjeux éthiques. On peut utiliser les codes déontologiques, les valeurs et principes, les approches théoriques, les cadres, les intuitions, etc. Et on ne peut faire rien. C'est toujours une option parmi les autres. C'est également important de noter que ces outils peuvent nous aider à trouver les enjeux aux différents niveaux. Au niveau macro, on peut chercher les implications éthiques des politiques au niveau populationnel. Par exemple, on peut questionner si la politique donne l'accès équitable aux technologies diagnostiques. Et on voit dans la différence entre les villes et les régions éloignées, peut-être qu'il y a une différence en termes d'accès. Et le niveau macro, ça va montrer si c'est équitable ou ça va questionner au moins. Au niveau méso, on peut cerner les enjeux au niveau des organismes et groupes. Par exemple, en regardant le niveau de formation et de support aux pharmaciens dans le programme qu'on discute en ce moment. Au niveau micro, on peut regarder les enjeux qui s'élèvent pour les individus. Par exemple, on peut regarder ce qui arrive avant, pendant et après chaque test avec un individu. Et chaque interaction est importante. Plus généralement, il est probable que les enjeux seront différents à chaque niveau qu'on considère. Aujourd'hui, nous allons utiliser un cadre de référence pour analyser quelques dimensions éthiques de notre cadre. Les cadres de référence pourraient être utiles pour les praticiens en santé publique. Ils peuvent nous aider à identifier et aborder les enjeux éthiques, particulièrement pour les non-experts. C'est intéressant ça. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une expertise spécifique en éthique pour utiliser un cadre. Mais il faut noter qu'ils peuvent nous aider. Mais ils ne vont pas faire le travail ni la pensée critique pour nous. Ça reste toujours sur nous à faire nous-mêmes. Il existe plusieurs cadres pour la santé publique. Nous avons mis quelques diapos, une diapos avec les liens vers quelques références. Et on a une collection de cadres à la fin de cette présentation et sur notre site Web. Mais il existe plusieurs. Aujourd'hui, nous allons utiliser un parmi eux comme un exemple de ce qu'ils peuvent faire. C'est un bon cadre quand même, mais c'est juste un exemple. Et ce n'est pas nécessairement le meilleur cadre pour votre travail dans une telle situation ou pour une autre situation. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir votre propre cadre si vous voulez utiliser un. Maintenant, je vais passer le micro à l'oeil. Aujourd'hui, on a choisi d'utiliser un cadre qui a été développé par Schwerbach et ses collègues et publié en 2014 pour analyser sommairement notre cas. Donc, on se rappelle que notre cas concerne trois autorités régionales de santé qui mènent un projet pilote dans des régions rurales et nordiques, qui visent à améliorer l'accès au dépistage du VIH en permettant aux pharmaciens d'utiliser des trousses de dépistage rapides, visent à réduire les délais pour obtenir les résultats au test, et il y a une composante de collecte de données dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, je répète, le but aujourd'hui, ce n'est pas de décider une fois pour toutes du sort de notre projet pilote. C'est davantage d'essayer un cadre pour stimuler la réflexion, pour voir comment ça fonctionne, et voir aussi si c'est un cadre qui pourrait vous être utile dans le cadre de votre travail. C'est seulement présenté comme un exemple de ce qu'un cadre peut faire. Donc, c'est un cadre, le cadre de Schröderbach, qui est articulé en deux parties. Il est beaucoup trop long pour qu'on passe au travers aujourd'hui, évidemment. La deuxième partie, c'est une liste d'étapes qu'on nous demande de suivre pour appliquer le cadre dans la pratique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le point 2 de la partie 2, qui demandent d'identifier les enjeux éthiques à l'aide de principes moraux, de principes éthiques, qui sont listés dans la partie 1. Et donc, on va se contenter de soulever des enjeux éthiques, et on va se concentrer sur, j'ai sélectionné, 4 principes qu'on va regarder un petit peu plus attentivement, et les sous-questions qui sont proposées dans le cadre pour aider à identifier des enjeux éthiques. Et dans ce cadre-là, on va vous demander beaucoup votre participation à travers la boîte de chat, principalement pour trois des principes qu'on va regarder. Donc, on va commencer par le principe 3, qui est le principe de maximisation de la santé, qui est clairement un principe qui est en lien, clairement aligné avec la mission populationnelle de la santé publique. Et on demande des questions pour aider à réfléchir, l'intervention sera-t-elle efficace, sera-t-elle basée sur des données probantes, et améliorera-t-elle la santé de la population? Nous, ce qu'on aime faire souvent pour réfléchir à ce genre de questions-là, et identifier les enjeux éthiques aussi à l'aide des autres principes, c'est d'abord de se faire un bref modèle logique de la façon dont on pense que le programme va se dérouler, ou de la façon dont on aimerait qu'il se déroule pour atteindre les objectifs de santé publique. Donc, si on regarde ici, ce qu'on espère en augmentant l'offre de dépistage dans les régions où elle est présentement limitée, c'est qu'on ait une augmentation du nombre de dépistages, qu'on ait plus de résultats qui soient transmis aux individus, que les individus qui ont des résultats réactifs ou indéterminés passent un test de confirmation, qui permet d'enclencher la notification des partenaires, ou les traitements, ou la prise en charge, puis que ça brise la chaîne de transmission, et qu'on obtienne finalement une baisse de mortalité et de morbidité. Donc, l'avantage de faire un modèle logique rapide comme ça, c'est que ça nous permet de questionner différentes étapes à l'intérieur de la chaîne logique pour savoir si on va effectivement obtenir les résultats souhaités. Donc, on sait, d'après la présentation de Dr. Stében, que les trousses sont efficaces, mais, par exemple, on peut se demander, au niveau du dépistage, est-ce que les pharmacies, c'est le meilleur lieu pour rejoindre les populations qu'on cherche à rejoindre? Est-ce que, par exemple, aussi, les tests, les gens qui ont des tests réactifs ou indéterminés, est-ce qu'ils vont réellement faire le test de confirmation? Où devront-ils aller s'il n'y a pas les infrastructures en place? Et la même chose pour savoir, pour le traitement et la prise en charge, est-ce qu'ils vont devoir se déplacer très loin de chez eux pour avoir les traitements, pour la prise en charge? Quels sont les services qui sont offerts localement? Donc, c'est le genre de questions qu'on peut poser pour essayer de déterminer si l'intervention va maximiser la santé. Je pense que, dans ce cadre-ci, il ne faut pas oublier, un peu comme le Dr. Stében le disait, qu'on peut se poser la question de ces programmes, il est fait de telle sorte qu'on va maximiser la santé. Mais je pense qu'on, d'après les données, on peut être à peu près certain qu'en améliorant l'offre, on va améliorer la santé. Est-ce qu'on va la maximiser? Ça, c'est l'autre question. Puis, on a une dimension ici de projet pilote. Donc, on peut penser que si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui pourrait être étendu à d'autres régions. Donc, je laisserai la conversation là pour le moment, mais je demanderai avant au Dr. Stében s'il a des choses à ajouter sur ce principe-là, avant de passer aux autres principes sur lesquels je vais solliciter davantage votre participation. Donc, on voit dans ce modèle-là que du côté du dépistage, il faut voir qu'il y a une préparation énorme qu'on ne voit pas du tout sur les diapositives. Donc, il faut s'assurer que lorsque le test est disponible, que les intervenants sont formés, qu'on a prévu des situations qui peuvent être des situations complexes, comment répondre à des besoins de détresse selon les résultats. Il faut s'assurer aussi que la communauté est réceptive. Certaines expériences ont montré que l'inclusion des partenaires communautaires dans le développement des programmes était capable d'augmenter l'acceptabilité et la diffusion, surtout si on a des navigateurs qui viennent aussi du milieu communautaire. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec les tests rapides, c'est qu'on peut faire à la fois le counseling pré-test, les résultats, le counseling post-test et les liens aux soins de santé, dépendant non seulement des résultats de VIH, mais aussi de d'autres besoins qui peuvent avoir été recensés, que ce soit des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale ou de dépistage pour d'autres infections transmissibles sexuellement. Je vous remets la parole. Oui, merci beaucoup. Bon complément d'information. Donc, je vais passer maintenant à un autre principe, qui est un principe très connu, un principe de non-malfaisance, qui est un principe plus individualiste, plus mis de l'avant souvent en éthique clinique qu'en éthique de santé publique, mais qui est quand même un principe très important en santé publique. Donc, je vous poserai la question à vous en ligne aujourd'hui, si vous pensez que l'intervention a risque de faire du tort à quelqu'un. On va attendre quelques instants. Je pense que plusieurs personnes ont des idées de risques qu'il peut y avoir. Il y a toujours plusieurs personnes qui écrivent. qui devraient avoir une non-malfaisance. Quel est le risque de faux positifs? Ce qui est une très bonne question, que je relierais peut-être davantage à Dr. Stében ou à Geneviève Boily-Larouche, qui sont dans le chat en ce moment. Mais effectivement, il y a un risque, comme avec tous tests, même s'il est minime, il y a un risque de faux positifs. Et donc, d'anxiété en attendant un test de confirmation. Il y a Joséphine Aou qui écrit « Un risque de bris de confidentialité et de stigmatisation dans une petite communauté ». C'est un très bon point. Tout dépend de la façon dont l'intervention est pensée pour assurer la confidentialité. Mais lors d'une conférence sur les ITSS dans les petites communautés nordiques, entre autres, quelqu'un mentionnait, les gens sont réticents déjà à aller acheter un condom à la pharmacie parce que tout le village va le savoir. Donc, on peut imaginer la situation où quelqu'un va demander à son pharmacien pour un test de dépistage rapide. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour justement minimiser le plus possible les risques de bris de confidentialité? C'est une bonne question. Je regarde un projet qui est en train de se développer en Côte d'Ivoire et puis on voit qu'au tout début, dès le début du projet, on a fait avec les groupes communautaires et les religieux une consultation sur la désiréabilité sociale de se faire dépister pour le VIH et puis c'est devenu un peu comme une norme sociale à être responsable, c'est savoir son statut VIH. Donc, c'est supporté. Donc, on a transformé peut-être ce qui était perçu comme de la stigmatisation en désiréabilité sociale, d'où l'importance d'inclure les partenaires du communautaire qui peuvent travailler sur la perception que peuvent avoir les autres personnes dans la communauté d'une personne qui se fait tester. C'est vraiment intéressant. Avec l'introduction de nouveaux tests et de nouvelles approches en partenariat, si la norme sociale elle-même finit par être changée, c'est vraiment un résultat qui peut être intéressant et diminué par le fait même le risque de non-malfaisance. On parle de patients autotestés positifs à une TSS avec l'obligation légale de les déclarer au partenaire. Effectivement, il y a une obligation dans la loi de le déclarer au partenaire et je ne sais pas si j'imagine que ça pourrait soulever des enjeux principalement dans les cas où on parle d'autotest où il n'y a pas de surveillance et c'est fait de façon complètement anonyme. Donc, ça pourrait soulever des enjeux légaux auxquels je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, mais c'est un bon point. Je pense qu'on va avancer à un autre principe, mais je vous invite à continuer à écrire dans la boîte de conversation. S'il y a plusieurs questions auxquelles on ne réussit pas à répondre, on essaiera de trouver une manière par la suite d'y répondre après le webinaire. Donc, un troisième principe sur lequel je vois le bac et collègues nous demandent de nous pencher, c'est le principe de bienfaisance, aussi un principe bien connu, c'est l'intervention sera-t-elle bénéfique pour tous les individus impliqués? Ou on peut penser sera-t-elle bénéfique pour qui sera-t-elle bénéfique? Donc, je vais attendre quelques instants vos réponses à ce sujet-là. Donc, on parle d'une prise en charge plus rapide avec traitement. Donc, effectivement, j'imagine que tout dépend de comment se fait le test de confirmation et comment se fait le lien entre un résultat réactif, le test de confirmation et la prise en charge, à savoir le résultat de la technologie. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour accéder aux tests ou une considération supplémentaire pour les enfants ou pour les jeunes? C'est une très bonne question en termes de consentement éclairé. Je pense qu'au Québec, en ce moment, c'est la limite d'âge, je pense que c'est 14 ans. Mais on pourra me confirmer ou m'infirmer, je ne sais pas la situation en Saskatchewan. Mais c'est un projet de démonstration. Je pense qu'à ce moment-là, on est plus avec un consentement qui serait de 18 ans et plus, à moins d'avoir l'assentiment des parents pour les moins de 18 ans. Mais si c'est un projet qui roule, qui est considéré comme faisant partie du programme de contrôle, je pense que c'est selon les limites qu'on a à accéder au système de santé, à partir de 14 ans, si on constate que la personne est en pleine possession de ses moyens, à partir de 14 ans, elle peut décider de prendre la pilule, de se faire poser un stélét, pour se faire poser un test de VIH. C'est des très bons points. On va devoir continuer, mais je voudrais juste souligner que probablement un des bienfaits importants, c'est pour tous ceux qui pourront aussi recevoir un test négatif, qui n'auront pas à se déplacer pour se faire tester, qui pourront être rassurés. Et aussi, tous ceux qui ne seront pas infectés parce que certains vont connaître leur statut qu'ils n'auraient pas connu. Donc, le dernier principe que je voulais aborder aujourd'hui, ce sera un peu rapide parce qu'on commence à manquer de temps. On revient, une fois qu'on a identifié qui va bénéficier, qui risque de subir un préjudice ou un tort. On peut revenir à une perspective plus populationnelle et regarder à l'échelle des groupes des questions de justice. Donc, est-ce qu'elle va provoquer de la stigmatisation, de la discrimination, de l'exclusion, on a déjà commencé à en parler. Réduira-t-elle ou augmentera-t-elle les inégalités, ni iniquités sociales et de santé? Les sous-populations vulnérables seront-elles prises en considération et soutenues améliorera-t-elle ou érodera-t-elle la cohésion sociale et la solidarité? Donc, c'est tous des enjeux qu'on a commencé à avoir et qui ont été déjà à la base du projet lorsqu'on parlait de l'importance de la consultation, de l'intégration des parties prenantes, des communautés locales, des leaders autochtones et autres. Mais, on peut penser à plusieurs autres enjeux de justice sociale et à différents égards. Donc, on a parlé de confidentialité, entre autres. On pourrait parler de qui est le plus touché par le VIH dans ces communautés-là. On a parlé un petit peu de qui sera à l'aise à aller dans les pharmacies, qui sera moins à l'aise, donc qui on va rejoindre avec le projet pilote et qui on ne va pas rejoindre. Donc, je vous solliciterai votre participation, mais je vais devoir, pour des raisons de temps, avancer dans la présentation. Mais je vous inviterai à continuer à écrire quand même parce qu'on va rentrer dans une période de questions-réponses très rapide, plus largement pour Dr Stében ou pour nous. Je veux te rappeler avant qu'on a seulement effleuré ce que nous demanderait de faire un tel cadre. et j'en profiterai pour, pendant peut-être que certains continuent à écrire des questions, vous demander maintenant, avec un petit peu plus d'informations, est-ce que vous pensez qu'on devrait appuyer un tel projet? Donc, on obtient, grosso modo, 55, 43, donc une répartition avec un peu plus de peut-être. C'est parfait. L'utilisation d'un cadre éthique, ça ne vise pas nécessairement à nous simplifier la vie. Ça vise à mettre en lumière des enjeux pour informer la décision. Le but, ce n'est pas de critiquer et de couler un projet, c'est de prendre une décision éclairée en fonction des enjeux et essayer de les minimiser lorsque c'est possible. Donc, j'ouvrirai un peu plus largement sur questions et discussions pour ceux qui ont le temps de rester un peu en ligne. Je reconnais qu'il est trois heures, donc je vais faire défiler le PowerPoint pour montrer les ressources, mais je vous invite à continuer à écrire dans le chat et ceux qui peuvent rester en ligne avec nous quelques minutes pourront continuer la discussion. Donc, des ressources sur le dépistage rapide, des ressources sur l'éthique en santé publique. Et on tient à remercier tout particulièrement le Dr. Marc Stében qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi plusieurs personnes qui ont contribué de leur expertise pour, entre autres, bâtir notre cas. Et pour les formulaires d'évaluation et les crédits de formation, vous recevrez sous peu un courriel qui va contenir toute l'information. Et on vous remercie d'avoir participé pour ceux qui doivent nous quitter maintenant. Donc, pour plus d'informations, visitez nos sites Internet. Donc, commentaire, il nous manque beaucoup d'informations pour appuyer le projet. C'est un bon point et c'est un point sur lequel insiste beaucoup le cadre de Schröderbach en demandant à plusieurs étapes, avez-vous assez d'informations? Êtes-vous allé chercher plus d'informations? Une fois que l'information est obtenue, est-ce que ça change votre perspective? Est-ce que ça éclaire autrement les enjeux? Donc, effectivement, c'est le genre de projet sur lequel ça prend énormément d'informations pour pouvoir statuer. Pour se faire tester, il faut savoir que ce test existe. Comment informerait-on les populations vulnérables? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si le Dr. Stében est toujours en ligne. Il voudrait nous donner des idées de ce qui pourrait être mis de l'avant. Mais c'est une dimension certainement qui est à prendre en ligne de compte. Moi, je pense que c'est là qu'il est important de réaliser que des projets de ce genre-là qui seraient ourdis dans une structure sans intrants de la communauté, ce serait très difficile à mettre en œuvre. On sait qu'un des gros problèmes, c'est la stigmatisation du VIH dans certaines communautés. Si on n'a pas la part de ces personnes-là, c'est très difficile de parler même de l'activité. C'est quoi, où, quand, pour qui, la publicité qui y va, en plus de ça, l'accompagnement. Donc, il faut, à toutes les étapes d'un projet comme ça, travailler avec les gens de la communauté. Et lié à ça, une question qui vient de Jrundi, d'Imane Jrundi, qui est à savoir s'il y a une consultation qui a été faite avec la communauté locale pour savoir si le VIH est une priorité locale pour la population. Je pense que ça rentre dans l'insistance qu'on montrait à plusieurs égards pour dire qu'en amont, la communauté doit faire partie du projet pilote. Dans le cadre de notre projet fictif, on ne peut pas se statuer, bien sûr, mais j'imagine que c'est quelque chose qui a été pris en compte dans le cadre du projet pilote duquel on s'inspire, qui a lieu à Terre-Neuve. Édith Gilbert indique, « Cela vaut la peine d'appuyer un tel projet dans la mesure où il est évalué prospectivement? » Moi, je pense que des projets comme ça ont besoin même d'évaluation quasi constante avec redressement dès qu'on a, qu'on identifie des problèmes qui émergent. Je ne pense pas qu'on veuille faire un projet comme ça, sans cadre d'évaluation. Je pense que ce n'est certainement pas la façon de faire de la santé publique. On a déjà dépassé de cinq minutes. Donc, je propose qu'on arrête ici pour aujourd'hui et que vous n'hésitiez pas à nous envoyer des courriels si jamais vous avez des questions supplémentaires ou vous voulez plus d'informations. On s'arrangera pour la distribuer, l'envoyer à la bonne personne. Et je tenais à remercier tout particulièrement le Dr Stében aujourd'hui d'avoir partagé son expertise avec nous. et vous remerciez, vous, les participants, d'avoir été aussi actifs. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci. Merci.